Bonjour à toi chers spectateurs, Pulse ou Heart Beast de Aïno Suni, c'est un film qui m'intriguait par son affiche. Honnêtement, l'affiche, si vous êtes tombé dessus, je trouve qu'elle a quelque chose. Elle dégage une ambiance, elle crée quelque chose et je dois reconnaître que lorsque j'ai lu le pitch, je me suis dit « Ah c'est typiquement le genre de long métrage qui titille ma curiosité parce qu'on est sur le genre de film où on est à mi-chemin entre plein de possibilités et où ça peut aller dans une direction assez intrigante. » Le résumé pour faire simple, Elina est une jeune femme indépendante, rappeuse à ses heures perdues et surtout en pleine quête identitaire. Alors que sa mère lui impose un déménagement dans le sud de la France, elle fait la rencontre de sa colocataire forcée et sa demi-sœur, Sophia. C'est un très bon premier film. Il y a des petites maladresses, évidemment. Lorsque c'est un premier long métrage, on voit souvent beaucoup plus les maladresses que les qualités. Mais indéniablement, le film a une super ambiance. C'est exactement ce que j'attendais de ce type de long métrage. On est à mi-chemin entre plein de possibilités. Drame romantique, thriller, plus ou moins fantastique. On est sur plusieurs échelles d'interprétation. On est sur le regard d'une femme qui est particulièrement attachante et détestable. C'est exactement ce que j'attends de ce genre de long métrage qui est une proposition de cinéma un peu genrée qui arrive à vraiment nous prendre aux tripes. Certes, il y a des petites maladresses de rythme. Je trouve que le long métrage, sur son heure 42, il y a des moments où le film pêche un petit peu et a du mal à pleinement emmener sa dramaturgie dans la bonne direction et se perd aussi durant notamment un deuxième acte qui, sur sa faim, est un poil maladroit. Mais je trouve que dans l'ensemble, le film est une proposition très audacieuse qui arrive à créer un portrait de femme qui est extrêmement fort, qui arrive aussi à jouer avec notre ressenti de spectateur. Il y a vraiment des moments où j'étais en train de me dire « Ok, je ne suis pas bien, mais c'est le but, c'est ce que veut la réalisatrice. Elle a envie de m'emmener dans cette direction. Elle a envie que je me sente mal et que je me mette un petit peu à la place de ces différents personnages. » Je trouve que ça fonctionne et que ça donne vraiment une puissance qui englobe à la fois l'esthétique et le dramatique. On n'est pas uniquement sur un film qui aurait une esthétique très classe et peut-être une histoire un petit peu moins fournie. On est sur un bon équilibre entre les deux. Les deux, du coup, ont des maladresses. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça va dans la meilleure direction possible. C'est de nous faire ressentir plein de choses, de nous embarquer dans une histoire prenante, palpitante et de jouer aussi avec nos émotions. Disons que j'aime quand un auteur propose au spectateur un voyage atypique. Une nouvelle manière de regarder et de comprendre une histoire que l'on peut connaître par cœur mais qui, entre de bonnes mains, va s'avérer bien plus parlante que pensée et va nous proposer quelque chose de neuf et de frais. Aino Suni nous offre exactement cela. Une proposition de cinéma loin d'être parfaite ou totalement maîtrisée mais qui se pose comme une proposition graphique et dramatique absolument folle. Une intense plongée dans la psyché d'une jeune femme passionnante qui donne lieu à une épopée dramatique et cinématographique palpitante et assez juste dans sa globalité. En termes d'écriture, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'Aino Suni a vraiment souhaité construire une histoire du point de vue d'Elina et de nous emmener de manière radicale dans deux directions. Le film est clairement scindé en deux grandes parties de 45-50 minutes chacune. Disons que la première partie, si on devait la résumer, elle pourrait s'appeler « L'amour et la passion ». Parce que c'est littéralement Elina qui fait la rencontre d'une jeune femme et qui va s'éprendre d'elle. Et qui va chercher, par le biais de son talent, le rap, à lui faire ressentir son amour. Cette première partie, je l'ai trouvée très douce, très langoureuse, très attachante. On découvre un personnage. On apprend à l'aimer, à l'apprécier, à voir à quel point elle doute d'elle-même, à comprendre un petit peu aussi pourquoi elle se sent comme ça. J'ai adoré cette première partie. Et il y a la deuxième partie, que je vais choisir volontairement de ne pas trop vous spoiler, parce que ça serait dommage de ne pas réussir à découvrir cette partie sans rien. Vraiment, cette deuxième partie, elle est surprenante. Et encore une fois, on est sur ce que j'aime sur ce type de métrage. Cette réinvention. Ce moment où on se dit, un film a fait le tour de son sujet, qu'est-ce que ça peut me raconter de plus ? Et hop, on a une deuxième partie de métrage. On a quelque chose de nouveau, on a quelque chose de plus intense, de plus cathartique, de plus vicieux, de plus viscéral qui se met en place. Et c'est là, en fait, qu'on découvre un nouveau visage sur notre protagoniste. Et j'aime ce jeu. Parce que c'est un miroir. Un miroir complet qui va nous inciter à regarder une protagoniste que l'on avait adoré tomber dans une autre direction et potentiellement à détester. C'est hyper intense émotionnellement. Donc certes, cette deuxième partie, par contre, a plein de petites maladresses. Contrairement à la première qui, je trouve, est très équilibrée. La première arrive vraiment à jouer parfaitement avec ses outils émotionnels, à jouer avec le côté extrêmement attachant de cette dramaturgie. Et je trouve que cette première partie, ce premier grand acte, il est vraiment très bon. Le deuxième met vraiment du temps à démarrer. Et je trouve que la première partie, même si elle démarre sur une très bonne scène, a du mal à vraiment prendre source et à réussir à pleinement fonctionner. Et je trouve que c'est réellement que dans la dernière partie de cet acte que ça fonctionne pleinement. Mais la proposition est folle. Suni veut jouer avec son héroïne, donc. Ne pas simplement en faire un personnage figé, mais jouer avec sa radicalité et son côté énigmatique, qui permet à la deuxième moitié de métrage de sonner comme renversante et amusante même par certains aspects, notamment dans la radicalité du changement dramatique. Bien sûr, cela fait que certains spectateurs vont préférer l'héroïne du premier acte à celle que l'on découvre par la suite. Mais au bout du compte, ce qui ressort, c'est surtout cette maîtrise de l'évolution du métrage, ne sonnant pas simplement comme une vague proposition, mais comme une intense remise en question de la place même du spectateur au cœur de ce torrent d'émotions. En termes de mise en scène, Aino Suni nous propose un film qui est très travaillé graphiquement. Il y a des idées qui fonctionnent à fond. Je trouve notamment qu'il y a un très joli travail de la lumière qui est très bien fait, qui incite à ressentir beaucoup de choses, qui nous incite aussi à imaginer et à confondre certaines choses autour des personnages. Je trouve notamment que l'idée de jouer sur la colorimétrie très verte et très verdoyante de l'image appuie cette sensation de perdition du personnage d'Elina durant le premier acte et joue du coup beaucoup sur la deuxième partie du métrage. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Mais après, c'est peut-être un petit peu trop appuyé. Et on a peut-être l'impression que soit par moment ça veut trop nous malmener, soit par moment ça fait trop panneau de signalisation en mode « Regardez, on va dans cette direction-là ». Ce qui est un petit peu dommage. Ce que j'aime aussi, c'est le côté très léché, on va dire, de certains plans. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'elle utilise le mouvement de deux manières très radicales. Dans le premier acte, il y a un travail du mouvement qui est autour du zoom. Quasiment tous les mouvements de caméra sont faits par le biais d'un zoom. Il n'y a pas de travelling. Il n'y a pas de grands mouvements qui vont être la caméra qui bouge. C'est l'image seule qui avance. J'aime bien cette idée parce que ça amène des scènes qui donnent vraiment un code particulier à la mise en scène. Et dans la deuxième partie, clairement, on est sur du travelling, on est sur beaucoup de plans qui sont beaucoup plus travaillés, on va dire. Et je trouve du coup que dans cette deuxième partie, il y a un côté très léché qui joue beaucoup sur l'ambiance. Encore une fois, ce n'est pas parfait parce que ça surligne un petit peu trop ce qui se passe dans l'écriture. Ce qui fait que l'écriture ressort beaucoup plus que la mise en scène qui est peut-être un petit peu trop... Voilà. On surappuie les effets, on surappuie l'émotion, on fait en sorte que le spectateur ressente bien ce qu'il a envie de ressortir. C'est peut-être un poil maladroit. Mais je trouve qu'il y a une proposition derrière qui est quand même vraiment folle, impressionnante et maîtrisée notamment de la part d'une jeune auteure qui quand même ne livre que son premier long-métrage. Esthétique au service de l'émotion. Voilà la meilleure définition que l'on puisse donner à la scénographie de la cinéaste finlandaise qui ne pose pas simplement une œuvre intense mais surtout qui nous impose une émotion tellement radicale qu'elle donne des frissons instantanés et propose surtout de nous immerger à perdre pied dans cette aventure. Comme toute œuvre radicale dans sa proposition, certains vont aimer. D'autres vont rester assez hermétiques à l'œuvre mais il se dégage une force et une rage de la mise en scène de la réalisatrice qui fait que encore une fois, pour un premier long-métrage, le parti pris est tellement osé que cela fonctionne du feu de Dieu. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Et je ne dirais pas qu'il y a beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Citerait surtout Carmen Kassovitz qui est vraiment excellente dans le rôle de Sofia. Je l'ai trouvé vraiment parfaite. Et après, Lucille, Guillaume, Camille, Adèle Ben-Sheriff, Sheila, c'est bien mais ils ne ressortent pas plus que ça. En même temps, ils sont vraiment en toile de fond. On ne les voit quasiment pas les trois quarts du temps dans le film. Parce que, vous vous en doutez, je vais souligner surtout la performance d'une jeune femme qui est absolument folle dans le rôle d'Elina. Elle possède l'écran. Elle possédait déjà cette affiche mais alors là, elle possède l'écran. Elle est juste extraordinaire du début à la fin. Elsie Sloan, dont il s'agit du premier rôle au cinéma est juste dingue. Elle impose une prestation physique et émotionnelle à fleur de peau qui marque profondément l'œuvre et lui imprime un regard et une intensité qui détonnent totalement. Au bout du compte, Pulse ou Hard Beast, c'est une très belle proposition de cinéma pour un premier long métrage. J'ai vraiment envie de saluer le geste parce que, même s'il y a plein de petites maladresses que j'ai citées, ce que j'ai surtout envie de retenir, c'est que c'est un premier film et que pour un premier film, c'est super efficace. Ça a une ambiance, ça a une esthétique, c'est un travail de la dramaturgie qui est très clair. C'est dirigé en plus par des acteurs qui vraiment se donnent à fond pour leurs personnages. Donc ça veut dire qu'il y a une super direction de casting derrière. Vraiment, Pulse de Aino Sunni, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez. C'est une petite tuerie, c'est une petite pépite, c'est un long métrage qui joue extrêmement bien avec nos émotions. C'est un film à voir, tout simplement. A plus ! Sous-titrage ST' 501